est ce que bonjour est ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous m'entendez bien si vous me voyez bien que je me sente un petit peu moins seule et on va pouvoir démarrer marion merci merci pour ce grand oui ok nazia super bon bah tout nickel bonjour parfait top merci merci à vous pour votre activité merci mariette et bien écoutez on va pouvoir démarrer en temps et en heure bienvenue super pour ce webinaire alors normalement c'est toujours les premiers jeudi du mois un rendez vous mensuel là avec les ponts les vacances tout ça on a fait ce choix de décaler d'une semaine donc exceptionnellement mais bien sûr notez bien dans votre agenda le premier jeudi du mois toujours ces webinaires de prévention santé pour mieux mieux prévenir en fait tout ce qui est risque professionnel alors nous sommes ensemble de 11h30 à midi et quart promis je parle beaucoup et je vais beaucoup vous solliciter mais on va essayer de respecter les horaires parce qu'après on aura faim et là on va parler ensemble bonjour à tous j'essaye en même temps d'interagir dans le chat on va parler ensemble de 10 bonnes pratiques pour améliorer votre culture sécurité au travail est ce que vous êtes la première fois que vous participez à nos webinaires est ce que vous pouvez me dire juste en vitesse ou ou est ce que vous êtes des habitués on aime bien les habitués première fois pour amandine ok écoutez bienvenue bienvenue habitués super on a un petit peu tout c'est un petit peu hybride alors pour les pour les premières fois bonjour quentin bonjour christophe pour les premières fois en fait on commence toujours ces webinaires par un petit sondage donc je vais vous partager il y aura trois questions juste pour situe voilà qui vous êtes dans quel contexte vous vous trouvez et puis surtout faudra pas hésiter à échanger dans le chat alors c'est parti pour l'enquête alors voilà on propose ces trois questions la première question quel poste occupez vous au sein de votre entreprise sera peu voilà votre poste que je sache que je sache à qui je m'adresse la deuxième question mettez vous déjà des actions en place pour développer votre culture sécurité et la troisième question comment aimeriez vous développer votre culture sécurité je vous laisse 30 30 secondes parce que c'est assez assez efficace comme normalement comme réponse j'afficherai les résultats et on pourra démarrer ensemble gwendolina vous êtes enseignante d'accord et bien écoutez bienvenue n'êtes pas en cours vous n'êtes pas en cours avec les élèves les étudiants super si ce sujet de la sécurité vous vous intéresse je vois qu'il ya pas mal de premières fois quand même responsable développement durable le développement durable pour louise d'accord c'est bien c'est éclectique c'est top alors je laisse encore un petit peu de temps profession de la santé martine professionnel de santé c'est très très large conseil de prévention infirmier c'est quoi professionnel de santé moi je suis professionnel de moi je suis ergonome par exemple on a un infirmier parmi nous il sera concert prévention infirmière en entreprise ok c'est top ergonome et préventrice nathalie bienvenue dans la famille des herbes la famille des herbes est très 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 petite alors je pense que les faire fin de vote tout le monde a répondu je laisse encore les trois quatre secondes à audrey bonjour audrey je reconnais notre sophrologue une de nos sophrologues responsable qs est ce centre de gestion ça marche très 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 éclectique allez je mets fin du vote je vois qu'il y en a encore qui répondent n'hésitez pas toujours des petits retardataires fin du vote je vais mettre partager les résultats hop normalement vous devriez voir les résultats alors qui nous avons parlé déjà qu'elle peut s'occuper vous au sein de votre entreprise est ce que vous voyez bien les résultats normalement donc on a un petit peu de dire direction qh ce communication interne professionnels de santé et autres effectivement vous deviez préciser dans le chat merci chargé à chez ce ergonome responsable sécurité santé au travail responsable qvt rps et santé ou vaste vaste choix mais j'espère que christine vous êtes là à tous nos webinaires parce qu'on parle c'est nos sujets de prédilection chez goal map la deuxième question mettez vous déjà des actions en place pour développer votre culture sécurité alors oui c'est efficace bah c'est top donc super en pouvoir partager les expériences oui mais peu d'efficacité ça marche on peut encore plus on ou pas encore plus observer les impacts mais pareil vous partagez non mais nous aimerions en mettre en place et il y a une personne qui m'a répondu non pas du tout ok rien du tout qui était mis en place j'espère que je vous donnerai l'envie de faire quelque chose la troisième et dernière question comment aimeriez vous développer votre culture sécurité de la formation de la sensibilisation des couleurs formation on a un côté manager côté salarié l'organisation de safety day ok vous êtes 21% avoir répondu ça c'est top c'est vrai que c'est dans l'air du temps et c'est assez efficace c'est un peu des opérations un peu coup de poing et pour 16% d'entre vous besoin d'être accompagné ou conseillé pour un programme qbct prévention santé et sécurité annuel suis-je la seule à entendre h&a marion vous ne m'entendez pas trop bien moi j'ai une connexion au top alors est ce que c'est chez vous vous êtes où marion j'arrête de partager les résultats le son est bon ici merci marie s de me rassurer alors déjà arrêter de partager les résultats up déjà première chose le webinaire est enregistré donc vous le retrouverez on vous enverra le lien youtube sur lequel vous retrouverez le son est bon aussi si ok et bien peut-être que voilà certains d'entre vous vous avez peut-être des difficultés donc déjà un webinaire est enregistré donc vous recevrez le lien pour pour le re-regarder en replay et puis et puis normalement voilà moi j'ai réajusté effectivement mon wifi tout est nickel alors je repasse sur les dix bonnes pratiques pour améliorer votre culture sécurité au travail vu que vous êtes pas mal assez nombreux quand même à être à super à être assez nouveau pour une première fois je représente goal map notre première mission chez goal map ok c'est faire l'entreprise un acteur positif de la santé de la sécurité de chacun non pas de principe chez goal map alors moi je suis ergonome je me suis pas présenté je m'appelle harmonie je suis ergonome depuis 13 ans et donc experte en tout ce qui est santé sécurité au travail de par mes expériences professionnelles et en fait on fait le choix chez goal map d'avoir ce positionnement c'est de traiter le sujet de manière positive justement pour être un beaucoup plus impactant et et de dire que chaque personne a son rôle à jouer en tant que salarié même le même manager la direction mais chacun en fait à à peut rajouter une pierre à son édifice pour justement pour être vraiment dans la prévention donc on a essayé vraiment d'avoir un discours poignant impactant pour se dire que ok je vais me prendre en charge pour en première priorité peut-être pour soi mais aussi pour mon entourage professionnel pour mes collègues alors notre approche de la prévention santé sécurité on essaie vraiment d'avoir une approche vraiment globale pour avoir une prise de conscience générale pour apporter en fait du changement on n'a pas cette prétention de se dire on va tout révolutionner mais on dit qu'à chaque fois qu'on intervient et ben on fait step by step on essaye vraiment de progresser ensemble de se dire que le premier pas c'est le changement c'est très bien que c'est le premier frein ce changement là donc de dire dès demain qu'est ce que je peux mettre en place qui est pertinent qui est efficace et qui va m'introduire en fait dans une démarche vraiment d'amélioration continue donc on est autant sur un côté organisationnel que individuel on essaye d'avoir des interventions vraiment à tous les niveaux nos interventions elle cible autant les salariés que la direction et que cette hiérarchie intermédiaire donc c'est vraiment important nos formations donc une sensibilisation de formation on vraiment on peut vraiment faire un focus et montrer que ben voilà chaque personne effectivement peut agir et surtout par rapport aux postes qui l'occupent on essaye vraiment d'être dans l'interaction alors vous verrez alors effectivement vous n'avez pas le droit à la parole ni à la caméra pour ce webinaire mais alors déjà toutes nos interventions c'est pas on n'est pas sur ce format là mais on essaye de je vais vous faire d'en tout cas intervenir beaucoup dans le chat d'être vraiment à la participation on n'aime pas les informations descendantes où on a une personne un formateur qui diffuse quelque chose vers le vers vers son public vers les participants on essaye vraiment moi j'ai toujours qu'un bon formateur c'est un formateur qui a aussi appris des choses lors de son intervention donc c'est hyper important que qui est une communication réciproque donc vous n'hésitez surtout pas je le répète à intervenir dans le chat à me faire part des expériences à me dire que vous n'êtes pas d'accord quoique ça vous le dites pas trop mais vous avez le droit voilà de par votre expérience de dire que vos difficultés ou de dire ce qui a réussi parce que c'est bien des fois de dire ok là là on a eu des limites là on n'a pas réussi à mettre ça en place ou quoi mais nous on aime bien le versant de ok qu'est ce qui a fonctionné qui qu'est ce qui a fonctionné qui fonctionne encore aujourd'hui et donc il faut maintenir dans le temps et on essaye vraiment d'avoir des contenus engageants on essaye vraiment de pas être sur une manière très culpabilisante de la prévention de dire c'est de votre faute c'est votre manque de vigilance un souvent on pourrait faire ce raccourci là il ya un accident ben oui ben il n'a pas fait attention il n'a pas respecté les règles non on est d'accord que la démarche de sécurité c'est une démarche multicausale pluridisciplinaire qui a énormément de facteurs à prendre en compte on essaye aussi d'avoir un contenu alors c'est pas qu'on essaye c'est qu'on a un contenu quand même très au design moderne justement qui visuellement en fait accroche alors justement pour les nouveaux ou peut-être un rappel pour ceux qui participent à ces webinaires encore une fois normalement tous les premiers jeudi du mois toujours aux mêmes horaires c'est pour dire qu'on a six grandes spécialités six grandes catégories d'intervention on a scindé comme ça tout ce qui est santé mentale prévention des rps gestion du stress gestion des conflits tout ce qui est safe donc là c'est notre focus d'aujourd'hui sur la sécurité au travail vous verrez je vous donne un peu des exemples sur ce qu'on sait faire l'expérience qu'on a sur ces sujets là la partie fit tout ce qui est ergonomie prévention des tms la sédentarité le geste et posture comme on peut comme on le connaît même si nous on essaie vraiment très concret on a un côté charte là ça va être plus la conciliation vie pro vie perso l'efficience au travail comment on arrive à gérer ces mails quand on a des réunions efficaces on à la partie santé donc santé de manière générale le sommeil la nutrition et on a une petite nouveauté qui nous est arrivé assez récemment c'est tout ce qui est sur le cancer donc on a beaucoup fait participation sur octobre rose là on va faire beaucoup sur novembre bleu et après le cancer de manière générale en lien avec l'alimentation en lien avec la sédentarité et une dernière partie tout ce qui est kind donc là c'est diversité c'est handicap c'est inclusion voilà en gros ce sont on a on a une belle équipe derrière tout ça on a un gros réseau de formateurs et donc ce sont notre expertise ce sont sur ces sujets là alors juste pour resituer notre activité en 2022 c'est plus de 2000 actions de formation sur l'ensemble du territoire on est vraiment sur partout en france et depuis quelques mois aussi dans les dom tom donc on intervient vraiment partout au plus on trouve des formateurs au plus proche de nos clients parce qu'on a besoin de cette relation de proximité avec les formateurs et et nos clients donc plus de 500 formateurs actifs qu'on suit qu'on forme on grandit en fait vraiment ensemble et le retour qu'on a parce que toutes nos interventions sont notées avec un QR code un questionnaire de satisfaction autant qualitatif que quantitatif et voilà une 4,5 sur 5 de notes moyennes sachant que forcément on a cette cette volonté de nous se rapprocher du simple alors mieux vous prévenir les webinaires prévention santé de goal map un webinaire autour de la prévention santé sécurité tous les premiers jeudi du mois et là si vous voulez déjà noté dans votre agenda le prochain 10 tendances qvct j'ai vu que nous avions des chargés ou des responsables qvt parmi nous on n'oublie pas le c1 conditions qualité de vie et des conditions de travail donc ce sera le 7 décembre et le thème donc 10 tendances qvct prévention santé et après vous verrez en 2024 on aura un autre programme annuel pour proposer bien sûr tous nos replay donc ce qu'on a déjà fait jusque maintenant donc moi j'ai animé celui d'avant c'était sur le handicap j'espère d'ailleurs que vous faites des actions pour la semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées donc qui va s'y rouler dans quinze jours en tout cas un bon map pourrait vous accompagner alors programme du webinaire ce que je parle beaucoup les obligations de l'employeur en matière de santé sécurité au travail bien sûr il ya quand même une petite slide sur les obligations du salarié les enjeux de la sécurité au travail pour qu'on doit s'y investir et donner pas mal d'énergie et après les 10 bonnes pratiques alors j'ai passé assez rapidement parce que alors sauf si vous me dites parce que c'est vrai qu'on a quand même des participants assez éclectiques qui viennent de pas mal d'horizons donc autant quand même bien cadrer les choses c'est quand même assez important pour être sûr qu'on parle du même sujet et après on ira vraiment dans le concret alors les obligations de l'employeur vous savez vous le connaissez normalement par coeur cet art le connaissait cet article de l 41 21-1 du code du travail qui est l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité protéger la santé physique et mentale des travailleurs là je pense que je vous apprends rien parce que c'est vraiment le code du travail cet article là qui est qui régit un petit peu tout en matière de santé et de sécurité au travail on complète même en disant que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur dans les conditions prévues au règlement intérieur on sait que le règlement intérieur c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés mais si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés vous pouvez un ça nous empêche pas de d'en faire un règlement intérieur donc pour les entreprises de m'élaborer un il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions travail oui l'employeur a des devoirs en matière de santé de sécurité mais là dans cet article là il est aussi indiqué les devoirs de chacun à chaque niveau de l'employé qui doit prendre son soin bien sûr formation et ses possibilités de sa santé de sa sécurité de son environnement professionnel donc ça on oublie souvent cet article là qui fait suite et pourtant qui a toute son importance aussi alors surprend les mesures les obligations de l'employeur ça comprend l'évaluation des risques ça je pense que vous ça vous dit quelque chose il ya un document qui va vous dire quelque chose ça doit comprendre les actions de prévention des risques et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés l'employeur il ya aussi ça qui est indiqué dans le code du travail l'employeur doit mettre en oeuvre ses mesures sur le fondement des principes généraux de prévention alors la petite question est ce que alors déjà ce que vous savez qu au nombre de combien pour alors sans tricher sans regarder sans faire appel à de l'intelligence artificielle merci sabine et ni google effectivement il ya neuf principes généraux de prévention alors est ce que vous seriez les cités nickel bon les bons les bons élèves ça c'est tout de suite qu'il y en a neuf est-ce que vous serez me cité au moins les trois premiers alors on a mis les petites illustrations supprimer les risques ça c'est le premier il est indiscutable on se pose toujours la question de ok j'ai un risque comment je supprime après c'est sûr que si je n'arrive pas à le supprimer louise dénonciateur je veux dire quoi évaluer les risques qui ne peuvent être supprimés super sabine pour louise on avait écrit ça on supprime on il ya aussi une partie de on évalue normalement les illustrations doivent vous donner des petites indications mettre en place des epi et des epc donc j'ai écrit informer à d'accord ça marche epi donc équipement de protection individuelle epc équipement de protection collectif on adaptera elle ok merci audrey votre intervention toujours toujours présence audrey ça fait plaisir effectivement vous avez on évite les risques on évalue on combat les risques à la source epc doit être prioritaire sur le pays c'est bien je pense que vous avouer le i effectivement la protection collectif doit primer sur les équipements de protection individuels collectif individuel oui ça marche merci pour votre participation c'est top on combat les risques à la source on adapte le travail à l'homme qui est le grand principe de l'ergonomie tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ça nous aussi à se à se mettre au courant de tout de tous les équipements les nouveaux équipements qui sortent sur le marché la recherche et développement sur ces sujets quand même progresse très très rapidement on remplace ce qui est dangereux alors là on a côté l'indication risque chimique par ce qui est un moins dangereux parce qu'il n'est pas dangereux ce qu'il est moins on planifie la prévention sur l'ambiance on planifie la prévention on prend des mesures de protection collective en leur donnant la priorité aux protections individuelles et on donne les instructions appropriées aux travailleurs alors si je vous dis documents si je vous dis on évalue on suis ça vous fait penser à quel document merci voilà quelle réactivité j'adore j'adore effectivement il est temps de dépoussiérer alors ceux des urp moi je sais que ceux des urp moi je travaille quatre ans en service de santé au travail et qu'en train dans un cabinet où on dit oui dans le document unique ok on l'a fait on l'a fait au moment il ya dix ans franchement en gros les entreprises voient ça comme une obligation de dire ok c'est une obligation légale faut que je le fasse et j'ai envie de dire allier l'outil à l'agréable vous êtes obligé de le faire on est d'accord une obligation depuis 2001 je le rappelle mais en fait autant vous en servir autant vous dire c'est un outil qui est vivant qui doit être souvent consulté actualisé il faut pas se dire on m'a choisi de le faire je le fais parce que parce que la loi me demande à mettre à jour autant que nécessaire exactement muriel c'est exactement ça alors il ne doit pas du tout être vu comme un document administratif fastidieux à remplir mais bien comme une vérité un véritable appui pour améliorer le process de sécurité dans l'entreprise d'accord ou est ce que vous savez qu'il ya eu un petit changement assez récent d'ailleurs depuis le 1er juillet 2023 qu'est ce qui s'est passé quel changement il y a eu par rapport aux durp 40 ans ça fait 40 ans qu'il existe le découlement unique moi j'adore quand j'apprends des choses je ne savais pas conserver des verpes l'archivage des matérialisés il faut déposer en ligne et exactement exactement il a 40 ans attendez je remonte parce que valentine a 40 ans l'air des verpes l'obligation de ok après non sabine non c'est vous savez pas ce qui a changé au 1er juillet ou conserver pendant 40 ans à d'accord ok ça marche que je me dis voilà document unique quoique ça aurait pu ça aurait pu le faire effectivement depuis durée de conservation depuis le 1er juillet 2023 le document unique et ses mises à jour doivent être déposés sur un portail numérique ça vous le savez pour les entreprises au moins 150 salariés et ce sera le 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés toutes les versions réactualisées effectivement hyper important d'avoir ce sujet là donc j'ai envie de dire pour ceux qui sont une entreprise de moins de 150 salariés dites-vous que voilà l'échéance au 1er juillet 2024 vous pouvez d'ores et déjà vous actualiser quel est ce portail ben vous pouvez aller sur je vous le mettrai de toute façon je vous mettrai après en lien si quelqu'un peut le faire partager comme ça moi je manipule pas en même temps mais allez sur le site de l'inrs et vous verrez qu'il ya un portail pour déposer effectivement cette nouvelle version du document unique si quelqu'un peut le faire comme ça moi ça m'évite des petites manipulations on vous on vous dira tout emma sans souci alors les enjeux de sécurité c'est quoi l'intérêt en fait de d'améliorer la sécurité forcément ça contribue à la performance économique il ya la maîtrise de la productivité ça réduit l'absentéisme aujourd'hui c'est quand même un peu le nerf de la guerre le turnover l'absentéisme aujourd'hui on a un petit souci de sécurité hop il ya une chute et derrière on pense qu'il va avoir deux trois quatre jours d'arrêt et finalement ça dure ça dure ça dure parce qu'il ya des séquelles plus graves parce que justement la situation s'est aggravée et donc voilà donc c'est clairement faut vraiment agir en amont et pas se dire ah là là si on avait si on aurait peut-être mis en place telle chose parce que derrière des personnes il ya des personnes des fois qui sont pendant un an deux ans en arrêt et qui et ça impacte absolument le collectif la production de l'entreprise bien sûr ça améliore la marque employeur et puis pour justement développer ce rayonnement positif de l'entreprise et ça améliore le climat social on a un petit peu moins peur justement d'arriver à l'entreprise et de se dire je ne prends aucun risque pour ma sécurité alors des chiffres 30 pour 39% pardon les salariés 40% des employeurs s'accordent sur la nécessité d'un environnement de travail plus favorable à la santé et à la sécurité alors j'aurais dit dire moi ce serait pour être même encore plus mais c'est de se dire qu'aujourd'hui on ne devrait pas se les un salarié quand il arrive en entreprise il doit pas vraiment se poser la question de se dire est-ce que je prends un risque pour ma vie pour pour ma santé pour ma sécurité en arrivant en entreprise on va rentrer dans la vie du sujet tout de suite les bonnes pratiques pour améliorer sa culture sécurité alors faire à l'état des lieux des pratiques manageriales c'est notre premier conseil le manager c'est la courroie de transmission entre l'entreprise et ses salariés il fait toujours le lien entre les salariés et puis sa direction il a un rôle crucial à jouer et ce rôle est à double sens il doit autant communiquer les directives à ses salariés du top management mais d'aussi recueillir remonter les ressentis du terrain donc en fait c'est vraiment donc c'est toujours être un peu à l'affût et c'est être disponible pour et avoir une information descendance mais avoir aussi une qualité d'information ascendance alors comment justement est ce qu'on peut faire est ce que déjà il est exemplaire parce que c'est la première chose est ce qu'il est exemplaire de toute pratique de prévention sécurité on vous a mis à chaque fois pourquoi les questions à se poser donc et comment comment justement on essaie de de mettre en place en fait ces conseils de prévention sécurité donc comment on peut peut-être utiliser des questionnaires auprès des managers on peut peut-être mener aussi des entretiens alors des entretiens autant ça c'est hyper important d'avoir les entretiens individuels ou même à deux à trois avec ses équipes autant avec la direction pour dire ben là j'ai soulevé ce point là mais un bon manager entre guillemets c'est un manager qui est au courant du quotidien et qui prend régulièrement ses salariés entre quatre yeux ou de manière un peu plus collective pour être sûr qu'on est à l'affût de la moindre du moindre risque ça c'est hyper important comment on optimise justement cette prévention sécurité ben c'est par la communication souvent la communication c'est quand même la clé de tout alors quelques exemples pour pour former les managers on peut procéder d'un questionnaire à remplir avec chaque salarié c'est une question ou c'est un retour d'expérience muriel effectivement les questionnaires c'est quand même bien expérience oui merci alors j'adore qu'on fait partie de ces expériences effectivement c'est top quand on interroge en fait on fait un constat un questionnaire en plus c'est anonyme aujourd'hui on a quand même l'outil numérique qui nous permet de dépouiller ça très très facilement de rendre accessible aussi ces questionnaires très facilement de personnaliser les questions et en fait c'est très facile d'avoir ces retours et d'avoir une visibilité à l'instant t de ce qui se passe dans vos équipes un manager qui a 150 collaborateurs alors mise en place de quart d'heure sécurité nécessité par les différents managers top et bon on va en parler nazia des des quart d'heure sécurité on va en parler alors juste pour vous dire qu'au niveau manager est ce que déjà vos managers est ce que vous si vous voulez est ce que vous êtes déjà aussi formés est ce que vous avez reçu les bonnes formations pour pour manager la sécurité au quotidien il existe des managers des formations manager la sécurité au travail de manière très très globale mais effectivement alors nous je sais qu'on a des formations sur l'animation de quart d'heure sécurité merci alors fait passer à joie quelqu'un a partagé par les réponses du portail merci c'est chouette merci d'avoir partagé j'adore quand la communauté comme ça interagit est ce que est ce que les managers aussi ont été ou est ce que la direction a été formée à l'élaboration à l'actualisation du durp est ce que si vous avez du travail de nuit est ce qu'on est bien sensible aux risques liés au travail de nuit autant sur la vigilance sur la somnolence sur les chutes sur sur la communication voilà est ce que justement vos managers c'est quand même une des questions à se poser est ce que vos managers ont été bien formés c'est pas instinctif on est souvent des managers ben à force par l'expérience par l'ancienneté peut-être aussi par le diplôme c'est un peu plus rare mais en général c'est des personnes de terrain qui sont à force de maîtriser des sujets ben ils deviennent manager mais un manager ne maîtrise pas forcément ces sujets là formation des urp faites par l'organisme de médecine du travail oui c'est bien ce qu'il me semblait merci ok ben voilà il m'a vous avez la réponse alors il est service santé au travail peuvent peut-être alors ça dépend parce que tous les services de santé au travail ne forment pas à l'actualisation à la formation des urp en tout cas nous nous on le fait on a ces compétences là on a le bon biais de formateurs le deuxième point la deuxième proposition d'idées c'est de suivre des indicateurs clés alors très important parce que il faut que toutes les actions il faut savoir les évaluer alors comprendre vraiment la survenue des incidents mettre en place des initiatives concrètes pour éviter des incidents et les indicateurs à suivre ben ça c'est ce que vous retrouvez un peu dans le d'urp c'est les taux de fréquence des accidents de travail taux de gravité le nombre d'incidents remontés ça c'est important il n'y a pas que c'est pas parce qu'il ya eu un accident de travail avec arrêt que là pour le coup il ya un vrai indicateur qui est suivi non tous les petits incidents du quotidien c'est cela qui vont peut-être justement demain devenir des vrais actions de travail le nombre de jours d'arrêt là j'ai l'ancienneté des travailleurs accidentés c'est important est ce que vous dans vos entreprises c'est bien clair c'est bien c'est bien suivi parce que moi des fois je suis surprise quand j'arrive à l'entreprise je leur demande est ce que vous avez bien un registre alors le registre à la firmerie il y est mais il n'est pas alors il est noté sur un petit bout de papier il est noté au crayon de papier il n'y a pas il n'y a pas on n'a pas de statistiques on n'a pas ces retours là je suis encore assez surprise que qu'on prenne pas ce sujet encore vraiment à coeur est ce que dans vos entreprises vous avez vraiment vous avez bien identifié vos indicateurs et vous arrivez déjà à y avoir accès facilement il ya suivre ces indicateurs là dites moi je vais continuer parce que je me dis en même temps que vous écrivez et puis c'est bien très difficile tftg on reçoit chaque mois une note pour la société mère ok ok ça marche ben c'est ou c'est bien d'avoir oui une note j'avais bien j'avais bien noté à toute fréquence trop de gravité le tftg sabine je suis pas aussi réactive ok problème du nombre d'heures à ok oui ça marche et bien c'est ça en fait c'est se dire que ok dès le départ je vais pouvoir mettre ces indicateurs là et après en fait tous les jours il ya juste des fois rajouter un ou deux chiffres mais il faut vraiment que ce soit un document qui est partagé le saviez vous 70 millions de journées non travaillé en 2021 sont liés à des accidents de travail et maladie professionnelle soit l'équivalent de 300 000 emplois à temps plein et là on prend conscience pour ça que des fois on dit que on essaie d'avoir des messages percutant là on se rend compte que ça fait 300 000 emplois à temps plein sur une année en france sur l'année 2022 où il ya une perte justement liée à des actions de travail ou des maladies professionnelles donc il ya tout intérêt ok on s'intéresse à la productivité on s'intéresse à ce que ce soit efficace les ventes les chiffres d'affaires ou quoi sauf que oui si on s'intéresse à ça ben le côté accident de travail maladie pro et ben peut faire justement vraiment impacter en fait tous ces tous ces sujets hop le troisième point s'intéresser au presque accident alors la notion de presque accident pour moi est très très importante parce que parce que presque accident c'est de se dire ah bah j'ai failli j'ai failli tomber j'ai failli avoir quelque chose d'un petit peu plus grave et souvent souvent en fait ça pose ça peut poser souci donc donc soyez attentif à ça au presque accident j'aime vraiment ce terme là parce que c'est vraiment ça c'est de se dire oulala on a évité le pire on a évité l'arrêt de travail on a évité la chute on a évité la blessure donc hyper important alors pas forcément d'avoir une déclaration officielle ou quoi mais il faut absolument remonter et analyser c'est presque accident donc ayez pareil un document un registre un endroit pour que la communication se fasse des salariés au manager la direction de dire attention une petite alarme en général c'est un peu comme le corps humain des fois il vous donne des petites alertes ben c'est une alerte et c'est une alerte à laquelle il faut être hyper vigilant parce que c'est ça qui derrière va pouvoir ben ça se trouve ce que des fois on nous dit oui on n'a pas forcément les moyens vous vous rendez compte si on met ça en place ça va nous coûter super cher alors que si on était attentif aux presque accidents les presque accidents général les moyens on peut les mettre tout de suite en place à moindre coût donc c'est hyper important d'être vigilant à ça et des fois en plus la communication se fait à la machine à café ou devant la photocoppeuse en disant oh là là il a failli m'arriver ça et là ça doit tout de suite titter un la personne qui le dit doit remonter cette information de manière officielle et ça doit être bien bien écrit de amandine j'ai regardé la fin la vision en redif encore merci à dans un mois ça marche bah désolé amandine ok à bientôt et deux il faut absolument que que la personne qui a écouté qui est témoin de ça et ben leur montre aussi le troisième former sensibiliser le personnel quelle formation on peut mettre en place justement pour former en manière un peu plus longue à demi journée journée voire plus ou sensibiliser avec des opérations un peu coup de poids donc il ya des formations général qui sont à la sécurité le quatrième voilà enfin dites moi le quatrième formation à la vigilance partagée formation au pays équipé de première intervention formation sst formation travail en hauteur les gestes et postures voilà en fonction de vos risques professionnels est ce que à côté vous avez mis les bonnes formations ou les bonnes sensibilisations si le temps ne permet pas de faire des choses de d'arrêter une production et de faire de manière beaucoup plus longue donc important de former sensibiliser son personnelle là vous avez un exemple de formation sécurité dans notre catalogue on se protéger contre les risques chimiques manager la sécurité ou traitement sensibilisation à la micro sieste martin bah pourquoi pas alors nous la micro sieste on est intégré dans notre formation vigilance on l'a par exemple pour le risque routier risque route alors pas la micro sieste au volant mais ou management ou le travail de nuit travail de nuit notre formation on a un côté ben voilà management travail de nuit ou travail de nuit salarié parce qu'on a les deux versants salariés et manager et effectivement on parle de l'hypo vigilance l'hyper vigilance en fait avec les rythmes circadien par exemple et de dire que oui la micro sieste peut avoir une efficacité vraiment prouvée pour pour réactiver son niveau de vigilance donc ça voilà c'est un peu nos formations prévenir les risques de chute de plein pied je confirme oui audrey qui est sophrologue donc forcément je pense que je vous ai dit que vous êtes effectivement convaincu de ça je travaille 20 ans à l'infirmière santé au travail de nuit ok ben donc vous êtes en plus praticienne martin de des micro sieste c'est parfait donc voilà chute de plein pied aujourd'hui on se rend compte que les premières causes de d'accident de travail c'est les chutes de plein pied après vient le risque routier donc donc il ya de quoi de se dire pointez du tout en disant là il faut que je sensibilise que je forme alors juste pour donner un exemple pour via poste donc ça c'est un de nos clients chez qui on a déployé des formations et sensibilisation sur toute la france sur tous leurs sites et là on forme au parce qu'ils avaient relevé sur pas mal d'années que les premiers accidents arrivés le matin quand les personnes étaient à froid pas forcément voilà déjà le corps était froid ils n'étaient pas forcément attentifs très très vigilant à leur environnement et puis voilà musculairement en plus il y avait pas mal de montées des centres de chariots avec des terrains instables et donc ils ont mis en place et on les accompagne sur un gros projet de former des référents à l'éveil musculaire pour que eux après derrière soient autonomes et animent ses séances d'éveil cinq minutes pour augmenter le niveau de vigilance pour augmenter la température corporelle afin de rendre les les muscles et tendons élastiques donc pour éviter les chutes donc on est impatient donc on a ce retour de 4,7 sur 5 on a l'impression d'avoir des chiffres dans trois quatre ans pour voir si effectivement les chutes de plein pied les tous les accidents liés à la au manque de vigilance et ben en fait ont clairement diminué on affiche les bonnes pratiques de sécurité alors là claire beaucoup joue sur le côté visuel on peut c'est bien de faire ces webinaires là de faire des formations mais en fait au quotidien il faut qu'on a un accès visuel qui nous dise ah oui c'est vrai faut que je sois attentif donc c'est important d'ancrer ces bonnes habitudes dans les esprits des salariés donc afficher les bonnes pratiques alors je vous donne des petits exemples là donc ça c'est un exemple qu'on a vu chez un client nous on a des affiches par exemple là vous avez chute de plein pied et geste et posture alors c'est vrai qu'on a on a on a un fondateur un des deux fondateurs chez goldman qui aime beaucoup jouer sur l'humour sur les slogans par rapport au justement pour un petit peu marquer les esprits et avoir un côté voilà très humoristique sur ces sujets là et il m'avait donné un exemple c'est la culture de prévention des chutes c'est comme la confiture je pense que vous la connaissez moins on a plus on s'étale c'est de faire le jeu de mots entre bien sûr vous connaissez cette citation je crois que c'était coluche qui l'avait dit la culture c'est comme la confiture moins on a plus on l'étale là c'est de faire le lien avec la chute et on s'étale par terre donc on peut jouer sur le côté très humoristique sur le côté visuel pour ben donner la vigilance en fait se donner en fait ces informations là vraiment au quotidien le sixième point organiser des briefings de sécurité quotidiennement ont très important de rappeler les consignes de sécurité de faire un bilan de la veille des tâches de la journée d'établir les responsabilités les objectifs de la journée valoriser les bonnes pratiques de dire ah ben là les gars vous avez fait ça mis ça en place encore une fois voyez le côté positif pas de dire oh là 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 il a eu un manquement de ta part de dire ça franchement je suis content je suis contente franchement on perdure on maintient dans les habitudes du quotidien on crée des change sécurité aujourd'hui ce qui stimule les personnes c'est les challenge donc voilà et c'est sur le côté un peu esprit d'équipe un peu compétitif de dire ben voilà on va challenger on va essayer de voir alors qu'on vous a mis je crois des exemples de change vu de nos clients en gros c'est ben ça fait combien de temps qu'il y a peu de pro de d'accident donc voilà j-5 c'est affiché c'est visuel et on a envie justement d'avoir vraiment des objectifs vraiment à long terme donc ça c'est hyper important d'intégrer ça zéro accident contre productif moins de remontées alors ça vienne et zéro accident contre productif moins de remontées à de dire que si on met objectif zéro accident c'est contre productif il ya moins de remontées ok ça c'est votre expérience moi je dirais alors moi je pars pas sur côté de dire on veut zéro accident parce qu'on est dans la réalité on essaie juste de se dire ben voilà on est justement c'est plutôt de voir de l'autre manière encore une fois le côté positif de dire on essaye à fond de diminuer les accidents et je compte sur vous justement pour être vigilant donc effectivement éviter de dire moi de toute façon quand les grandes directeurs les cssct nous disent on veut zéro accident bon dans la réalité c'est pas forcément très pertinent sur un accident mieux vaut limité accident grave oui c'est ça quand on se fait ici de ne pas avoir eu d'accident là on en a de déclarer juste après c'est vrai en bas je suis désolé cécile mais après ça peut être d'autres channels cette d'autres challenge de dire ben voilà aujourd'hui j'ai réussi à identifier sur sur mon environnement en fait un risque de chute et j'ai réussi à mettre ça en place et ça tout de suite marché ça peut être clairement des autres des autres challenge le huitième rend des salariés acteurs contributeurs encore une fois chez gomap on dit qu'on est les premiers acteurs de sa santé de sa sécurité donc ça c'est hyper important effectivement de dire que vous les salariés il y avait l'entreprise alors en ce moment on la voit pas mal sur les réseaux sociaux ou c'était je crois que c'est une journée sécurité il y avait une petite boîte et c'était ouvrir la boîte et regarder qui est le premier acteur de sa sécurité et en fait c'est un fond de la boîte il y avait un miroir de dire ben oui vous pour vous et pour les autres donc voilà pour vraiment améliorer ses pratiques et bien sûr en général moi je suis ergonome souvent me dire l'ergonome elle va arriver sur le terrain à nous trouver des solutions quoi et moi ce que je leur réponds toujours mais non les solutions c'est les gens de terrain qui l'ont donc en fait moi je fais l'intermédiaire entre parce que les gens de terrain ont relevé ont proposé à mettre en place et puis la direction alors bien sûr des fonds temporise des fois aussi faut mettre les moyens faut mettre les ressources voir si vraiment c'est pertinent mais en fait au quotidien je m'en rends compte de ça et encore aujourd'hui c'est que oui les solutions c'est les salariés qui les ont remonté les donc mettez des boîtes à idées alors je vais pas citer la grosse entreprise américaine où eux ils ont mis dans le réfectoire ils avaient mis un énorme paper board et en fait ils avaient comme ça c'était à la vue de tout le monde et ça forçait les managers la direction à y répondre et en fait il y avait les personnes pouvaient indiquer les points d'amélioration et et avait aussi la réponse qui était apportée c'était écrit la communication était hyper transparente tout le monde passait par là parce que ça c'était le réfectoire et je trouve que c'était vraiment pas mal parce que au moins on se rend compte c'était on disait pourquoi on pourrait pas avoir de la musique parce qu'il ya beaucoup de bruit et les gens étaient vraiment parqués vraiment seul et isolé sur leur poste et en fait il y en a qui est proposé dire ben moi j'aimerais bien avoir de la musique je comprends pas que ce soit refusé donc il avait vraiment rédigé manière spontanée les choses et on lui a répondu vraiment en clarifiant les choses en disant la musique c'était aussi ça masquer aussi déjà déjà pour les protections auditives voilà pour se protéger des oreilles pas top et il avait aussi apporté l'information que le service santé au travail avait dit non donc c'est pas que le grand directeur qui veut pas et qui est pas très gentil et et c'est surtout le côté le côté ben ça peut être un sur accident parce que ben forcément toute indication sonore est indication de sécurité donc je crois que de rendre transparente et franche la discussion sur ces sujets là c'était une bonne idée le huitième point on les non je l'ai déjà dit le huitième point organiser une journée semaine sécurité les safety day alors ça peut être une journée une journée complète ou la semaine complète avec plein 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 de sujets avec des skate games puis sécurité au travail des ateliers d'éveil musculaire du massage assis des chasse au risque donc il ya énormément de sujets et non vous avez un petit peu ce qu'on ce qu'on ce qu'on a fait chez nos clients les activités ce que nous avons fait donc par exemple chez fauché parce que je sais que j'ai beaucoup participé à ce projet là chez fauché donc pareil partout en france on avait je crois 84 safety day à organiser en trois ou quatre mois donc c'était assez dense et en gros le but c'est vraiment de ben intervenir sur tous ces sujets des risques professionnels ils ont un peu égrené leur document unique ils nous ont dit ben voilà nous on voudrait des interventions sur les chutes de plein pied les extincteurs les premiers secours le stress les deux pays le travail de nuit et bien et bien souhaite on a organisé sur 90 sites répartis donc partout en france c'est c'est safety day là et en plus chaque site avait sa particularité on a réussi justement à bien s'adapter à ça le dixième point animé des causeries sécurité alors ça on a parlé je sais plus qui nous en a parlé mais effectivement les causeries sécurité donc également appelé les quarts d'heure aux minutes sécurité sont des points vraiment organisés régulièrement qui implique la participation des salariés les thèmes traités concerne la sécurité ainsi que la santé au travail on peut utiliser on peut échanger sur ces deux deux thèmes là et l'objectif quelle était la neuvième pratique je suis passé vite organiser une journée semaine sécurité valentin on va s'attentit valentin jusqu'au bout je sais que les estomac commencent un petit peu à grouiller ça va il est midi 10 je serai dans les temps encore une fois vous aurez accès à ce webinaire là donc neuvième point le huitième point vous aussi vous l'avez loupé c'est vraiment les salariés acteurs contributeurs le septième crée des challenges sécurité encore une fois c'est vous qui connaissez vos équipes les challenges essayez de voir ce qui motive peut-être pas le effectivement c'est un accident merci je vous en prie je vous en prie donc animé des causeries sécurité donc sensibiliser pour chacun des salariés l'objectif c'est de vraiment rappeler à tout le monde que des règles ou des astuces ont été mises en place à titre de prévention et pourquoi pas des fois moi j'aime bien dans les causer sécurité de prendre un cas concret vous vous souvenez il ya six mois il s'est passé ça ou dans l'actualité vous voyez chez les 10 dans la tempête en bretagne il ya eu un décès voilà les circonstances voilà ce qui s'est passé ben peut-être mettre votre harnais de sécurité peut-être être intervenir intervenez vraiment à deux là qui vraiment doit être vigilant pour les autres sert à vous de l'actualité sert à vous de votre quotidien du passif de cas concret de presque accident et là aujourd'hui je vous parlais d'un truc doit vous laisser ça marche ben écoutez je vous en prie eh ben oui bien sûr vous pouvez utiliser vos supports vous pouvez nous recontaxer si vous voulez mettre des choses en place il n'y a pas de problème et en tout cas voilà vous avez vous avez il ya un vivier d'informations qu'on peut mettre en place dans les causer sécurité donc ces principes entreprises ont fait confiance pour leur safety day donc on a keolis on intervient vraiment dans le milieu en plus des causeries on alerte via sms sur les accidents d'entreprise dans le secteur d'activité parfait c'est une super c'est une super idée cécile effectivement j'espère qu'il ya assez de monde qui va qui va prendre cette idée là effectivement on peut on peut dire attention on respecte bien sûr l'anonymat mais attention il ya eu un accident donc soyez redoublé de vigilance mais on redouble normalement sans arrêt de vigilance donc servez vous de tous de tous ces dix points en fait pour pour un pour prévenir la sécurité au quotidien alors juste pour et je finirai là dessus parce que j'arriverai à normalement en général j'arrive toujours dans les temps donc comment ça marche et goalmap si vous avez besoin d'intervenir et si vous avez besoin d'accompagnement sur le sujet de sécurité mais ça peut être autre santé mentale santé physique organisation diversité c'est que vous faites une demande donc normalement vous avez nos contacts peut-être que vous avez déjà des interlocuteurs privilégiés chez goalmap normalement un interlocuteur unique on fait un plan d'intervention par rapport à votre situation votre quotidien vos besoins vos attentes par rapport au format soit quelque chose de long parce que vous voulez quelque chose plutôt de court d'impactant eh bien on est là pour vous accompagner on met en place donc on sélectionne les formateurs on transmet nos supports de formation on les accompagne et on analyse on fait un bilan parce que toutes nos interventions il ya en plus il ya un espace qui un tableau de bord qui vous lie avec goalmap où on voit justement les retours de questionnaires de satisfaction pour justement ben voilà progresser ensemble et voir ce qui a ce qui a plus alors pourquoi choisir goalmap encore une fois un partenaire unique pour tous vos projets à bientôt martine le catalogue le plus complet en termes de prévention santé sécurité des contenus innovants parce qu'on est on essaie d'être à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui et on essaie justement de sortir un petit peu de d'être dans le côté un petit peu créatif pour être impactant on a beaucoup beaucoup d'intervenants beaucoup j'ai tout enregistrement présenté à notre direction industrielle car cela commence par elle effectivement ça vient bien sûr montrer leur on peut organiser une visio avec eux pour leur expliquer en fonction de vos besoins de vos sujets de sécurité un référent goalmap dédié vous n'avez pas 50 000 interlocuteurs donc ça facilite la communication et ce tableau de bord en ligne qui alors ça c'est nos développeurs qui sont très très bons je leur fais un petit clin d'oeil d'ailleurs qui permettent de faciliter les choses faciliter la communication il n'y a pas de petits propos on a accès à tout en tout temps ce qu'on aime bien la transparence et la communication chez goalmap et vous avez ces retours les attestations de formation les retours du client de 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 l'intervenant donc oui et puis on a aussi des supers opérations mariliès à souligner on a des supers opérations qui nous trouvent les bons formateurs les plus compétents ce qu'on va suivre pour ben justement qu'ils aient et le fond et la forme et qui et qui arrive vraiment à vous sensibiliser vous former au mieux vos équipes merci pour votre attention là c'est une partie de notre équipe on reste à votre disposition vous avez mes coordonnées je sais très très bien délégué donc si vous avez besoin d'un accompagnement je vous pourrais vous donner le contact de votre interlocuteur unique ce sera peut-être moi peut-être d'autres personnes en tout cas vous aurez une personne et n'hésitez surtout pas on est vraiment là pour ça on est vraiment coïncu que ça peut fonctionner sur le long terme on a les bons ingrédients justement pour vous accompagner jusqu'au bout donc n'hésitez pas ça vaut le coup de de communiquer d'échanger ensemble et j'espère vous retrouver pour les premières fois j'espère retrouver la seconde fois sur le prochain webinaire du 7 décembre l'abus d'alcool il est dangereux pour la santé ah oui ah oui sabine oui effectivement mais pas forcément de l'alcool je pense qu'il ya de l'eau c'est assez transparent quand même ce qu'on voit dans nos mais c'est pour montrer un peu la bonne ambiance et que les les after work quand même chez gold map ça fonctionne bien on adore ça donc mais peut-être que c'est du sans alcool on sait pas on sait pas c'est du mal on laisse le bénéfice du plus et bien écoutez midi et quart en général voilà j'essaie vraiment d'être dans les temps parce que je sais que on a faim n'hésitez pas vraiment vous avez mon mail mon numéro de téléphone peut-être que vous avez déjà de rien voudrait que vous avez peut-être déjà quelqu'un à contact donc voilà sur ces sujets de sécurité on est là pour vous accompagner merci en tout cas de faire rayonner la santé la sécurité à nos côtés merci beaucoup merci arthur merci élise merci marion merci pour votre participation c'était chouette on a eu des petits retours d'expérience le sondage a bien fonctionné des petites questions donc emma vous avez votre réponse pour le portail pour le durp donc c'est chouette j'espère que vous aurez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos équipes de vos collègues de votre environnement de travail et puis de vos proches au revoir merci bonne journée